Nous sommes aux Etats-Unis, tous les enfants vont aller à l'école. Les voitures se gardent devant l'école, les enfants descendent et les parents petit à petit s'en vont quand soudain on va entendre des coups de feu. Là c'est la panique totale, deux personnes vont être décédées. Quand vous allez savoir quelle est la personne qui a tiré et quelles étaient ses motivations, vous n'allez pas en revenir. Hi tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui vous allez le voir est complètement dingue. Avant toute chose, tu vas me mettre bien en t'abonnant parce que j'ai plein de vidéos et si tu t'ennuies, tu pourras toujours les regarder. Allez, c'est parti ! Le 29 janvier 1979, un peu avant 8h du matin ce jour-là, les enfants ont commencé à faire la queue devant l'école élémentaire Grover Cleveland à San Diego. Nous sommes en Californie. Ils attendaient que leur principale ouvre les portes pour pouvoir entrer. De l'autre côté de la rue, il y a Brenda, Anne Spencer. Elle, elle a 16 ans et elle les regarde depuis sa maison. Alors elle, la pauvre malheureusement, elle habite dans une maison délabrée, remplie de bouteilles d'alcool qui traînent. Et elle a juste un matelas pour dormir ou d'ailleurs, elle dort avec son père. Elle a une vie malheureuse, pauvre, elle s'ennuie. Bon là, on n'a pas de temps à perdre, ça va vite démarrer. Je vous le dis tout de suite, on est dans une DPAE. Ça va tourner vinaigre, vinaigrette cette histoire et c'est horrible. Accrochez-vous. Donc, Brenda est devant sa fenêtre et alors que les enfants faisaient la queue devant le portail, Brenda va sortir son fusil semi-automatique calibre 22 qu'elle avait reçu en cadeau de Noël. Elle, on lui offre un fusil. Oui, oui, un fusil. Donc, reprenons. Et donc, Brenda Ann est à sa fenêtre et elle regarde les enfants passer. Elle se saisit donc de son fusil. Elle passe le fusil à travers la fenêtre et elle commence à tirer. Le directeur de l'école, Burton Vrague, a été tué sur le coup alors qu'il était en train d'aider les enfants à franchir les portes. Un gardien, Mike Suchard, a été tué lui aussi. Tout le monde essaye d'échapper au tir, ce qui n'est pas chose facile dans la panique la plus totale. Miraculeusement, aucun des enfants n'aura été tué, bien que 8 d'entre eux seront gravement blessés. Eh bien, Brenda Ann ne va pas s'arrêter là. Elle a déjà tué 2 personnes, blessés 8 enfants. Avant que l'arme ne soit vide, elle va continuer à tirer 30 coups dans la foule sur les enfants paniqués. Puis, elle va poser son fusil, fermer la fenêtre, verrouiller les portes d'entrée et en toute détente, va s'asseoir sur un fauteuil et attendre. La police est arrivée sur les lieux et a immédiatement su que les coups de feu venaient de chez elle. Ils ont envoyé des négociateurs pour lui parler. Bien qu'elle ne veut pas coopérer, elle les a avertis qu'elle était armée, qu'elle avait encore des munitions et que s'ils la faisaient sortir, eh bien, elle, elle va tirer sur tout le monde. Pendant le temps qu'elle est restée barricadée chez elle, elle va trouver quelques minutes pour accorder des interviews à des journalistes. Elle vient de faire un massacre, elle accorde des interviews. Ça me rend dingue ! Finalement, bien qu'elle affirme que les négociateurs n'ont pas participé au fait qu'elle décide de se rendre. Eh bien, finalement, elle décide de sortir de la maison. Eux, les enquêteurs, ils vont tout de suite fouiller la maison. Ils vont trouver des bouteilles de bière, de whisky, vide, partout. Cependant, elle dira qu'elle n'était jamais ivre. Après s'être rendue à la police, il va y avoir un procès. Elle va plaider coupable de meurtre au premier degré et d'assaut avec une arme à feu. Elle sera condamnée à la prison à vie avec une peine incompressible de 25 ans le 4 avril 1980, c'est-à-dire à peine un an plus tard. Elle ne montrera aucun remords et elle dira même au cours du procès Je n'avais pas d'autre raison que ma haine pour le lundi, c'était juste m'amuser. J'ai vu les enfants comme des canards qui marchaient près d'un étang et d'un troupeau de vaches qui les entouraient et c'était donc une cible facile pour moi. Oui, oui, vous avez bien entendu. Si la fille, elle a tiré sur tout le monde, c'est parce qu'elle n'aime pas le lundi. Enfermée à la California Institution for Women à Chino en Californie, elle est maintenant employée dans le groupe de réparation électronique tout en étant en prison. Elle est éligible à une libération conditionnelle depuis 1993. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas le lundi, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas le lundi. Elle a demandé à cinq reprises sa libération, mais sans succès et heureusement. Elle trouve à chaque fois de nouvelles circonstances atténuantes. Elle dira soit qu'elle a des pathologies mentales, soit qu'elle avait abusé d'alcool et de produits illicites ou alors qu'elle avait subi des violences et des imbus intimes de la part de son père. Je suis tout à fait triste pour cela, mais cela n'excuse en rien la violence et de tuer des personnes. Qu'est-ce que tu ne remembers en regardant d'abuse par votre father ? Je me souviens de la mort en l'air. Je me souviens de la mort. Je me souviens d'un coup d'un coup, d'un coup d'un coup. Je me souviens d'un coup d'un coup d'un coup. Je me souviens de la mort et de l'un coup. Sous-titrage Société Radio-Canada lors d'une interview en 2001 elle dira que quand elle entend d'autres tueries qui se passent à travers le monde elle se demande à chaque fois si elle en est responsable et si le malfaiteur n'aurait pas vu son histoire et avait voulu faire pareil voilà c'est ainsi que se termine cette horrible histoire avec un mobile j'aime pas le lundi mais totalement incroyable dis moi dans les commentaires si tu connaissais cette histoire cette folie là de se mettre à la fenêtre et tirer sur tout le monde parce qu'on n'aime pas le lundi bon tu en conviendras on va laisser un émoji petit enfant en mémoire des enfants qui heureusement ils sont tous vivants il n'y en a aucun qui a été touché je voulais encore comme à chaque fois pour remercier pour vos commentaires non mais encore cette semaine mais j'ai trop rigolé en vous lisant si tu as aimé cette vidéo mais laisse moi un pouce en l'air abonne toi et clique sur la clochette prenez soin de vous jusqu'à la prochaine fois pense à regarder derrière bye bye